Bonjour, CineChat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture et aujourd'hui tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur certains lemchauds sans jamais oser le demander. En duplex de Los Angeles et Paris, je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur transformiste, et mes drag queens sont Yves Lavandier et Coreffet Lubitsch. Francis Weber, personne n'est parfait. Et bienvenue dans CineChat. Ravi de vous retrouver mes CineBuddies et pour l'un d'entre vous de t'accueillir avec joie pour la première fois dans l'émission, Yves Lavandier, scénariste, réalisateur et spécialiste mondial de l'écriture de scénarios et de la comédie. Ça tombe bien, on en tient un, un comique, et pas des moindres, mon père Francis Weber nous fait le plaisir d'être des nôtres aujourd'hui pour parler d'un film qui, pour une fois, n'est pas de lui. Alors, accrochez-vous au pinceau, j'enlève l'échelle et je laisse sans plus tarder la parole à Yves qui nous raconte la genèse du film dans un chapitre intitulé « This is a man's world ». Alors, la genèse du film, c'est un film français des années 30, milieu des années 30, je ne me souviens plus de la date exacte, qui s'appelle « Fanfare d'amour », réalisé par Richard Potier, écrit par un Allemand, je crois, qui s'appelle Thorin, et puis un, je ne sais pas, peut-être un anglo-saxon, Logan, mais réalisé en France par un réalisateur français avec des comédiens français, Fernand Gravet, Julien Caret, dans les deux rôles principaux. Donc, Fernand Gravet joue à peu près l'équivalent de Tony Curtis et Julien Caret, Jack Lemmon, et puis il y a même Pierre Larquet dans un second rôle, le Pierre Larquet qu'on a adoré dans les films réalisés par Clouseau. Tu l'as vu, Yves, le film ou pas ? Oui, oui, j'ai vu « Fanfare d'amour ». Le français ou l'allemand ? Celui de 1935 ou celui de 1959 ? Alors, je crois que c'est 51, l'allemand, mais… 51, pardon, oui. J'ai vu le français, moi. Waouh, parce qu'on dit qu'il était très difficile à trouver, et j'ai une question, donc si tu l'as vu, il paraît qu'il ne se déguise pas simplement en femme, mais qu'il se déguise à un moment en noir, avec du blackface, c'est vrai ? Exact. Billy Wilder a bien fait de ne pas le garder, ça. Oui, 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 il y a pas mal de choses qu'il a bien fait de ne pas garder, mais quand Billy Wilder en parle, j'ai l'impression qu'il fait référence au remake allemand de 51 ou 50 et quelques, et pas au film français. Mais oui, parce qu'à l'époque, il n'avait pas pu retrouver le film français, et A.L. Diamond, son scénariste, et lui, dont on va parler beaucoup plus un peu plus tard dans l'émission, se sont basés effectivement sur le film allemand. Tu connaissais, toi, le fanfare d'amour, Francis ? Pas du tout, non, pas du tout. C'est même passionnant de le découvrir, parce que ça paraît être un des sujets les plus originaux de Billy Wilder, mais en fait, il y a eu deux films avant. Absolument, oui. Alors, juste pour info, moi, je l'ai découvert, je ne l'ai pas vu pour ce podcast, je l'ai découvert il y a deux, trois mois, parce que Patrick Brion l'a programmé au cinéma de minuit. Ok. Donc, j'en ai profité, et au début, en effet, on suit deux musiciens. Alors, l'un, le Fernand Gravet est pianiste, et Julien Caret est contrebassiste, mais on les voit à un moment jouer d'autres instruments, la guitare, les instruments avant, et ils sont fauchés, ils cherchent, ils vont chez leur agent, ils demandent du boulot, et on leur propose un orchestre mexicain, je crois, ou zigane, et donc, ils se déguisent en zigane. Ensuite, ils se déguisent, en effet, on leur propose un orchestre de jazz noir, avec des musiciens noirs, et ils font du blackface. Ils sont les deux seuls blancs déguisés en noir dans l'orchestre, si mes souvenirs sont bons, mais ce sont des petites scènes de une minute, c'est très rapide, c'est dans le premier acte. D'ailleurs, papa, la grande idée de Billy Wilder, c'est effectivement la prohibition, et tout d'un coup, de mettre des gangsters derrière eux, et leur donner tout d'un coup une motivation de s'enfuir. Alors, voilà, en fait, non seulement de s'enfuir, mais de rester déguisé. Voilà. C'est l'une des grandes différences entre l'original, et entre Fanfare d'amour, et certains même shows, c'est en effet cette motivation de survie, finalement, qui donne lieu à une scène très importante dans certains même shows, qui passe un petit peu inaperçue, mais qui est capitale, c'est quand il se retrouve la première fois dans la chambre d'hôtel, Jerry, donc Jerry, c'est Jack Lemmon, vient de se faire draguer par Osgood dans l'ascenseur, il lui a mis une claque, il a trouvé ça insupportable, et il dit à Joe, Tony Curtis, il lui dit, c'est fini, j'en peux plus, bon, on est en Floride, en plus, on est à, je ne sais plus où ils sont, à Miami, ou… Miami, ouais. C'est très loin de Chicago, on arrête avec ce déguisement, et Jerry, Joe, pardon, Tony Curtis, lui répond un truc absolument capital, qui correspond à l'envie, aux motivations que Wilder et Diamond, je crois, ont voulu donner à leurs protagonistes, c'est, non, d'abord, on a toujours besoin d'argent, c'est aussi la motivation dans Fanfare d'amour, s'ils continuent déguisés dans Fanfare d'amour, c'est parce qu'ils ont besoin, ils n'arrivent pas à trouver de boulot, et que ça leur permet, ça les fait vivre, mais surtout parce que Spads, George Raft, le mafieux, nous cherche dans tous les orchestres masculins du pays, donc on est obligé de rester déguisé. C'est ça. On n'a pas cette motivation-là dans Fanfare d'amour, mais il y a d'autres problèmes dans Fanfare d'amour. Ouais, d'ailleurs, à l'occasion du film, j'ai découvert qu'en anglais, le mot guêtre, ça se disait Spads, effectivement, comme le surnom de George Raft, dont on va beaucoup parler aussi un peu plus tard. Papa, tu es le seul de nous trois à avoir rencontré Billy Wilder, donc c'est l'heure de nous taire, à toi. Enfin, on me donne la parole. Non, en fait, c'est vrai que Billy Wilder, je l'ai rencontré à la MGM, où on refaisait, je crois que c'est la MGM, parce que je me confonds les studios maintenant, j'ai été dans beaucoup de studios américains, tu vois, et on refaisait, il refaisait l'emmerdeur. Il n'aurait pas dû, d'ailleurs, c'est un autre problème. Mais toujours est-il que j'ai vu arriver ce petit bonhomme, il était tout à fait étrange, il était cordial, on a eu une espèce de lutte d'accent tous les deux, parce qu'il était autrichien et moi français, mais il a été sympathique, et il m'a invité à déjeuner. Il m'a emmené dans une espèce de restaurant, alors le plus minimaliste possible parmi les snacks, tu vois, c'était vraiment blanc partout, plastique partout. C'est un delicatessen à Bévergillis qui s'appelle Nathan Hall, où il prenait tous ses petits déjeuners depuis 50 ans. Tu n'as pas tort de confondre petit déjeuner et déjeuner, parce qu'à déjeuner, on a mangé deux croissants et un peu de café. Ah oui. C'était ça son menu. On trempait nos croissants dans le café, et là, il a été irrésistible. Parce qu'il faut lui reconnaître une chose, dans la vie, dans le film, il s'est un peu planté, et je le plains, parce qu'en fait, on en parlera après. C'est plus une question d'âge qu'autre chose, tu vois. Il ne faut pas vieillir quand on fait de la comédie, et je m'adresse à moi-même. Mais de toute façon, donc, on était installés tous les deux, et il a commencé à me parler d'abord de ce que j'ai fait moi, ce qui m'a surpris. Parce que moi, par rapport à lui, j'étais un jeune, un étranger, etc. Mais il m'a dit, alors, vous êtes arrivé à la huitième, enfin, Cajofole, là, etc. C'est-à-dire qu'il savait des choses, tu vois. Et puis, il était fascinant. Il y a deux, trois anecdotes que j'ai déjà racontées, mais il me disait, je suis allé faire une conférence à la Directors Guild, c'est-à-dire à la Société des Metteurs en Scène, et j'ai dit, j'ai un ami à moi, tous ces jeunes gens, j'ai dit, j'ai un ami à moi, 94 ans, qui est allé voir le médecin, et qui lui a dit, docteur, j'ai des problèmes pour pisser. Et le médecin lui a dit, vous avez assez pissé. Bon, il racontait des trucs comme ça, moi, évidemment, ça m'amusait énormément. On bavardait, et il y a un truc très américain qui s'est passé à ce moment-là. Il y avait une vieille dame assise à deux, trois tables de nous, qui écoutait comme ça, puis tout à coup, elle s'est levée, elle avait fini son déjeuner, elle est arrivée vers nous, elle a dit, ça fait une demi-heure que je vous écoute, je vous ai trouvé très intéressant. Alors, on l'a remercié, mais je ne vois pas très bien ça se passer en France, je ne sais pas pourquoi, tu vois. Bref, donc, ma rencontre avec Billy Wilder a été formidable. Après, il a écrit quelque chose de pas très gentil sur moi dans ses mémoires, parce qu'il a complètement loupé mon film. Et elle a dit, ce n'est pas une comédie, ce film. L'emmerdeur ? L'emmerdeur. Voilà, c'était mes contacts avec Billy Wilder. Je dois ajouter que je lui avais donné, en arrivant dans cette espèce de snack-là, une cassette des fugitifs américains. J'avais envie d'avoir son avis. Il n'a pas été tendre. Il l'a vu, ce qui est très gentil. Il m'a rappelé, il m'a dit, il ne faut pas mélanger le slapstick avec le drame. La petite, qui est plus ou moins autiste, qui ne parle pas, ça ne va pas avec le type qui reçoit tout à coup quand il tire en l'air sous la voiture. Il t'a redit que ce n'était pas une comédie, en gros. En gros, il m'a insulté. Ah non, plus drôle encore, et c'est terminé ensuite, c'est qu'il m'envoie le script à lire. Et je suis catastrophé. Je lui dis, ce n'est pas possible qu'un grand scénariste comme Diamond et mon idole ait pondu un truc aussi nul. Il dit, qu'est-ce que je peux dire ? Tu ne peux pas appeler Billy Wilder pour lui dire, vous êtes mauvais. Alors, j'ai le téléphone de Wilder, et je lui dis, bon, ben, j'ai lu, oui, parce que c'était ça en anglais. Il dit, y'a vol, presque. J'ai dit, alors voilà. C'est bien, c'est formidable, Billy. Peut-être qu'à la page 26, il y a un petit problème de scénario. Il dit, non ! Alors, je me fige comme ça, terrorisé. J'étais en face d'un capot de camp de concentration. Tout à coup, alors j'ai dit, bon, écoutez, non, pour le reste, tout va très bien. Merci, au revoir. Voilà mes rapports avec Wilder. Oui, à propos de la cage au folle, j'ai relu, j'ai trois bouquins sur les mémoires de Wilder, et il dit que quand il était déprimé, à une période de sa vie où il était déprimé, il est allé voir et revoir et re-revoir la cage au folle. Une dizaine de fois. Ben, bravo, Jean Poiré, parce que moi, finalement, j'ai malheureusement seulement adapté. C'est un des rares sujets dont je sois jaloux. C'est tellement fort. Et c'est un des rares bons remakes de tes films, puisque Mike Nichols a collé à l'original. Oui, c'est surtout Ellen May que j'ai rencontré, sa scénariste, je l'ai rencontré à New York, parce que je lui demandais de faire l'adaptation des fugitifs américains que j'ai fait, c'est-à-dire l'américaniser. Et Ellen May, tu connais sans doute, c'était quand même une grande scénariste. Mais à l'époque, elle était flemmarde, elle habitait un superbe appartement à New York. Elle a dit « Only production re-writes ». C'est-à-dire, je ne fais que des petits re-writes de production. Je ne veux plus écrire un scénario. Je comprends. Voilà. Et elle a dit, voilà, c'est ça ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'elle a dit « La cage au folle est une bonne adaptation de notre part. » À Nicole, c'est à moi, parce qu'on a collé le plus possible à l'histoire française. C'est ça. Même si Nathan Lane n'est pas aussi bon que Zero, le scénario est une copie conforme. Oui, c'est vrai. On parlera d'ailleurs avec Yves, parce que je dois dire que ça m'intéresse de vous voir tous les deux, dans la mesure où vous êtes tous les deux des passionnés de cinéma, tous les deux. Mais d'un côté, il y a quelqu'un qui est un exégète, qui est un analyste, tu vois, et qui est allé très, très loin dans les explications au niveau du scénario, au point que quand je les lis moi, je lui ai dit « C'est remarquable et rébarbatif ». Tu te rappelles ? Et toi, tu es… Une fraude. Une fraude, non. Tu es aussi passionné, tu es aussi… Mais tu as un côté animateur qui te permet d'entrer avec humour dans les exégèses. C'est un mot que j'adore, parce que c'est un mot de mots croisés. Vous n'avez qu'à regarder ce que ça veut dire. Dans les analyses, et ça donne un couple très intéressant. Je vous regarde… Mais rébarbatif, exégèse, on sent que tu joues au Scrabble aussi, effectivement. Je n'arrête pas. Je ne vais pas te parler, j'ai une partie en cours. Yves, je voudrais parler un petit peu, justement, avec toi, d'un genre de cinéma qui existe quasiment depuis la nuit des temps, qui est ce genre où des hommes s'habillent en femmes, ce qu'on appelle en américain le cross-dressing. Alors, aujourd'hui, c'est plus des drames. On ne verrait plus des comédies comme celle-ci, parce que, pour reprendre ce que disait Marilyn, elle ne voulait pas faire le rôle, tu te rends compte, parce qu'elle disait, moi, je me rendrai compte tout de suite que ce sont des mecs, en fait. Et ça, c'est vrai qu'il faut accepter quand même de suspendre sa crédulité un petit peu, parce que quand ils arrivent sur ce guet de gare ou quand on les voit pour la première fois, on se dit drôle de dame, quand même. Oui, moi, je n'ai pas ce problème-là. Je pense que ça fait partie de la convention de ce genre de récit. L'un des premiers, dans pas mal de comédies de Shakespeare, il y a des déguisements, mais on peut remonter encore plus loin. Aristophanes a écrit une pièce qui s'appelle « L'Assemblée des femmes », je crois, qu'il a écrite après l'Isistrata, à peu près à la même époque, et dans laquelle des femmes se déguisent en hommes pour rentrer à l'Assemblée, l'Assemblée nationale d'Athènes de l'époque, et faire les lois à la place des hommes. Donc, c'est eux comme le monde. Bien sûr. Maintenant que tu parlais de Shakespeare, c'est effectivement la douzième nuit, « as you like », des personnages qui sont déguisés. Mais on voit que c'est très présent dans le théâtre Kabuki, c'est très présent également dans le cinéma depuis le muet. Et c'est une tradition que Chaplin et Stan Laurel ont amenée du musical anglais. Et on verrait que ça continuerait effectivement avec les Monty Python quand ils s'habillent en femme, c'était vraiment très drôle. Et Hitchcock, tu connais un film qui s'appelle « Murder » d'Hitchcock, Yves ? Oui, un film muet des années 20, oui. Et dedans, il y a un tueur travesti comme dans un film de De Palma. Comme dans « Psychose » aussi. C'est ça, voilà. Donc, c'était précurseur. Et en général, c'est les personnages effectivement de crossdresser, comme on dit, étaient plutôt soit ambiguës, soit foncièrement comiques. Il y avait même Wallace Berry qui avait fait une série de films muets où il jouait une grosse femme suédoise, papa. Et Mrs. Doubtfire avec Robin Williams. Exactement. Non mais attention, c'est très différent là parce que c'était des gens qui se présentaient au public alors que ce n'était pas important le réalisme de leur apparence. Tandis que là, voilà deux hommes qui sont en femme pourchassés par des tueurs impitoyables et qui doivent convaincre. Et pour cette raison-là, moi je sais que tu m'avais déjà commencé à me faire hésiter sur le crossdressing comme tu dis avec Tootsie. Quand Dustin Hoffman est couché, c'était Jessica Lynch, c'est ça ? Il y a la même scène où il est couché avec Marilyn Jack Lemmon et effectivement, on se dit quand elle frotte ses pieds contre ses gros pieds d'homme, on se dit mais pourquoi ne se rend-elle pas compte que c'est parti ? Non en fait, ce que je voulais dire c'est qu'il y a la barbe qui pousse aussi. Oui. Comme d'Adam, une odeur particulière disait Marilyn, effectivement. D'ailleurs, tu sais, la raison, si tu parles de psychose, Hitchcock a choisi de tourner psychose parce que le sang ressemble à du chocolat dans la douche et il ne voulait pas que ça choque le public. Pour une autre raison, Billy Wilder a choisi de tourner le film en noir et blanc parce qu'en couleur, elle ressemblait à des goules, disait-il, Jack Lemmon et Tony Curtis et effectivement, des goules et des couleurs. Oh, bravo ! Tu as vu, tel père, tel fils. Tu vois, il est remarquable et pas rébarbatif. Enfin, toujours se dire que là, je pense qu'il faut passer là-dessus. C'est un peu comme si tu disais le théâtre naut, je n'y crois pas parce que les gens sont tout blancs. ça ne veut rien dire. Tu entres dans une convention et surtout, tu entres dans un scénario remarquable de comique et ça fait pardonner le reste. Un autre grand exemple, c'était Victor Victoria de Blake Edwards qui était très réussi aussi. J'avais beaucoup aimé un film qui s'appelle plus sérieux, celui-ci, qui s'appelait Flawless, un des bons films de Joël Schumacher qui avait De Niro face au grand Philippe Seymour Hoffman. Tu l'as vu Yves ? Non, je ne connais pas. C'était un très bon film et puis bien sûr Priscilla, Reine du désert et plein de films et des films beaucoup plus sérieux, beaucoup plus dramatiques par la suite. On verrait que ce ressort comique d'hommes qui s'habillent en femmes a un peu disparu de nos jours. J'ai l'impression, oui. Oui. Il y a eu le fat suit aussi, tu sais, les gros costumes qu'a Eddie Murphy quand il s'habille en femmes ou Martin Lawrence. Ça aussi, le fat suit est disparu sauf dans les drames quand, par exemple, Gary Oldman joue Winston Churchill et il ne veut pas prendre du poids. Et puis, il y a Brian Grazer, tu m'as dit, le type qui jouait dans La Momie qui maintenant joue le rôle d'un obèse. Brandon Frazer. Brandon Frazer. Brandon Frazer. Et il aurait un fat suit parce que bien qu'il ait pris énormément de poids, mais même dans la chèvre, dans la chèvre quand Pierre Richard se met à avoir une allergie, dans la version américaine, il a un fat suit et c'est infiniment plus réaliste, effectivement. Tu parles, c'est les mecs de K&B qui sont les types qui font les effets spéciaux de Walking Dead et des films de Tarantino et de Scorsese. Donc, effectivement, ça ne ressemble pas à un airbag comme dans le film français. Oui. Papa, à propos, toi, tu as fait beaucoup de films sur les homosexuels, La Cage aux folles, Partners, Le Placard, L'es-tu ? Oui, mais je t'interdis de me tutoyer. En fait, si tu veux, oui, c'est vrai que j'ai été homosexuel pendant 45 ans, donc il n'y a pas de problème. Non, en fait, c'est toujours, je pense, par exemple, au Placard. C'est un homme qui se fait passer pour un homosexuel, c'est un peu comme ils se font passer pour des femmes. Oui. La Cage aux folles n'est pas mon sujet à moi, malheureusement. Dans quel autre film ? Partners, le film avec Ryan O'Neill et Turner. Voilà un film que j'ai raté et qui aurait pu être un très bon film. Tu veux expliquer pourquoi ? Oui. Tu n'as pas vu Partners, Yves ? Non, jamais. Vénard. En fait, si tu veux, j'ai fait une énorme erreur parce que le sujet était intéressant. Le sujet, c'était un criminel en série à West Hollywood, donc à Los Angeles, qui tue des homosexuels. Cruising, mais à LA au lieu de New York. Oui. Et on charge Ryan O'Neill, qui était un flic qui était très beau, de partir là-bas et se faire passer pour homosexuel pour faire son enquête. Mais un peu comme dans Il était une fois un flic, où on donne une fausse famille à Michel Constantin, là, on lui donne un comptable qui était joué par Hurt. C'est ça, le grand John Hurt. Et il était, lui, homosexuel, vraiment. Malheureusement, tu vas comprendre l'erreur, au lieu d'en faire, un homosexuel qui est plus costaud que l'autre pour que les homosexuels se sentent non pas flattés, mais pas humiliés. j'en ai fait un pleurnichard, un côté femelle, comme ça, qui était complètement idiot. Je me suis fait déchirer par la critique et pour cause. Voilà. Tu te rappelles, d'ailleurs, dans Victor Victoria, tu avais un des personnages qui se moquaient d'un jeune boxeur homosexuel et le boxeur lui mettait une rouste ensuite. C'était beaucoup plus intelligent. Bravo, oui. Mais le film, tu savais ça, Yves, que le film aide à arrêter le code Haze, qui était ce code qui était en vigueur depuis les années 20, tu sais, et qui, il paraît que cette histoire de mœurs et de trans, de travestis a aidé, justement, à arrêter ce code puritain. Tu parles de certains même shows ? Oui, certains même shows, oui. Je ne savais pas, on est en quelle année ? En 60 ? 59. C'est 59, c'est juste avant. D'ailleurs, c'est le film le plus ancien qu'on fait dans Abracadapod. Les autres, c'était Psychose et les 7 mercenaires l'année suivante, 1960, qui marquent un tournant et Tony Curtis est dans Spartacus l'année suivante où il joue un homosexuel avec soeur Laurence Olivier, une scène qui a été fameusement coupée au montage et réintégrée par la suite. Mais je voudrais I.A.L. Diamond. Saviez-vous qu'il était né en Roumanie, qui était d'origine moldave ? Non. Et il a fait 12 films avec Billy Wilder. Oui, il a succédé à Bracket, c'est ça ? C'est ça. Parce que Billy Wilder a fait une chose très intelligente, il avait le talent, mais il était autrichien et exilé. Et il est arrivé en Amérique et là, il s'est dit maintenant, il faut m'adjoindre. Quelqu'un de talent, mais américain pour me faire entrer dans le cœur, dans l'esprit, dans l'humour américain. Et il a d'abord passé par Bracket, dont tu peux nous parler peut-être, Yves. Ah ! Oui. Non, je ne connais pas grand-chose de Bracket sauf tout ce qu'il a écrit avec Wilder. Oui, un grand scénariste. La huitième femme. Ferme ta Bracket, alors on passe à Diamond, papa, vas-y. Qu'est-ce que j'ai entendu ? Non, mais Bracket au sens de parenthèse. Voilà. Bravo, exactement. Tu l'as sauvé, Yves. De justesse, merci. Tu seras réinvité, Yves. Diamond, en fait, était un très grand scénariste aussi. Je ne sais pas ce qu'il a fait par ailleurs non plus, tu vois, mais toujours est-il qu'ils se sont bien plantés tous les deux, là, parce qu'il y a un problème d'âge dans la comédie. C'est trop difficile. Oui. Parce que la comédie, là, tu peux en parler, c'est une façon de jeter du papier dans la corbeille parce que tu cherches le rire, tu trouves plus facilement les larmes que le rire quand tu es scénariste. Ce qu'on appelle le tearjerker, le truc qui fait pleurer comme mourir d'aimer, par exemple, c'est plus simple que de faire certains même shows où tu as des scènes qui sont des classiques du rire, littéralement, tu vois. On en parlera ensuite. Et là, Diamond, bon, il a eu beaucoup de talent. D'ailleurs, Billy Wilder a été impitoyable avec Brackett. Il l'achetait comme un Kleenex au moment où il estimait que c'était fini et il est passé avec Diamond. Avec qui, il avait également des engueulades légendaires comme un couple marié comme quand on écrit avec quelqu'un. Oui. Mais il y a un truc d'ailleurs qui est connu, c'est le fait que sur la dernière réplique Personne n'est parfait qui est une des plus belles chutes du cinéma comique mondial dans l'histoire. D'ailleurs, je me rappelle, Philippe Lavreau qui est un copain qui est un journaliste, scénariste et réalisateur aussi et romancier, au moment où je lui disais que j'allais voir le film, il m'a dit « Tu sauras que le film est fini quand tu seras toi dans la file de cinéma, dans la queue de cinéma, tu sauras que c'est fini quand tu entendras un hurlement de rire. » Et effectivement, or, il paraîtrait que Diamond et Billy Wilder, fatigués en fin de journée, après avoir bossé comme des fous, ont fait cette fin provisoire pour eux. Et là, Dactylo qui a tapé le truc a éclaté de rire. Ils se sont dit « Tiens, peut-être ça, il faut le garder. » C'est comme tu dis, une des plus grandes fins de l'histoire du cinéma. Pour finir sur Diamond, une info. Alors, d'abord, vous rappelez qu'entre Braquette et Diamond, il y a eu d'autres scénaristes mais avec lesquels Wilder ne s'est pas du tout entendu. Don Chandler, Raymond Chandler, qui était très bon sur les dialogues mais archi nul sur la structure. Et puis un autre avec lequel il a écrit « Stalag 17 » dont le nom m'échappe. Quel film a-t-il écrit avec Chandler ? « Assurance sur la mort ». Ah, c'est ça, voilà, c'est ce que je pensais. Et Stalag 17, il n'a pas, il l'a laissé. Enfin, il n'a fait qu'un seul film avec lui et puis il a fini par trouver Diamond. Moi, ce que je trouve assez remarquable dans l'histoire du couple Wilder-Diamond, c'est que Diamond était présent sur les tournages, tous les jours de tournage. Il avait une chaise. Ce n'était pas de la co-réalisation. Il ne dirigeait personne, il ne parlait pas mais de temps en temps, il échangeait des petits signes de tête de temps en temps. Ça fait penser au frère Cohen ou à Paddy Chayefsky sur le plateau de Network avec Sidney Lumet. Oui, mais c'est exceptionnel de lire. Quel réalisateur ? Alors, aux États-Unis, un peu plus, mais en France, quel réalisateur offre une chaise à son scénariste principal ? Ça t'est déjà arrivé, papa ? Moi, ça va être arrivé que des monstres s'incrusent sur mon plateau. Je ne dirai pas leur nom mais j'ai fait un navet qui s'appelait Hartnellind qui est un de mes échecs majeurs parce que, d'abord, je n'avais pas écrit le scénario. Alors, si tu écris le scénario, d'une certaine manière, tu te connais, tu te protèges en tant que metteur en scène. Et là, j'ai été flatté par Ned Tannen qui tenait Paramount qui m'a reçu. Ce n'était d'ailleurs pas du tout Ned Tannen, ce n'était pas à Paramount, mais ça n'a pas d'importance. J'étais dans un autre studio. Le type m'a reçu en me disant je venais de lire à Hartnellind et je ne vois pas ce que j'avais à foutre là-dedans. Et il m'a dit seul un génie comme vous, tu parles, seul un génie comme vous peut faire ce film. Vous allez faire un grand film. Je ne pouvais plus sortir tellement ma tête avait gonflé. En réalité, je me suis cassé la gueule, mais surtout, le scénario avait été écrit par des jumeaux. Les Goldwyn, Joshua, Goldwyn et puis son frère. Mais c'est épouvantable. C'est dommage que tu les aies trahis là parce que ça a été un cauchemar. Ils étaient là tous les jours et c'est un cauchemar multiplié par deux parce que c'était le même visage qui te critiquait, tu vois. Il y avait quatre yeux, deux paires d'yeux braqués sur moi avec haine. Donc, ça m'a complètement paralysé et je trouve que c'est mieux de ne pas avoir le scénariste sur le plateau. Mais toi, tu as déjà été présent en tant que scénariste sur le plateau d'un de mes ters en scène avec qui tu as travaillé ? Mais on me virait. On me virait poliment. C'est-à-dire que j'arrivais, je me prenais les pieds dans des câbles. On faisait semblant de me respecter. C'est-à-dire, ça va, voilà l'auteur, voilà l'auteur. L'auteur, ça va maintenant. Tout de suite. Non, c'est vrai, ils sont beaucoup plus expéditifs en France, tu vois. D'ailleurs, il y a une chose qui est terrible en France et là, je parle à un homme qui est à la fois scénariste et réalisateur. Le réalisateur phagocyte, encore un mot dangereux, phagocyte l'auteur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il s'en aille de son monde. Le film est de lui. Ça lui appartient. Alors que ce n'est pas le cas en Amérique. En Amérique, on met un film réalisé par et écrit par. Là, vous voyez un film de Georges Lautner, un film d'Edouard Molinaro. Et je me suis dit avec horreur, moi, en écrivant le Dîner de cons et en le tournant, si je n'avais pas osé le réaliser et que je l'avais donné, je ne sais pas, moi, à Grignet de fer ou à Lautner, ça serait devenu un film de Georges Lautner ou de Grignet de fer. Alors que j'avais trois ans de théâtre avec le Dîner de cons et que j'avais écrit le scénario. Donc, c'est très injuste en France. En France, oui, peut-être en Europe aussi. C'est plus équilibré en Amérique. Qu'est-ce que tu en penses, Yves ? Je te l'ai déjà dit. Je pense que si Molinaro, en fait, leur attitude est stupide parce que si Yves-Robert, Molinaro, Lautner t'avaient respecté, peut-être qu'ils auraient aujourd'hui le Dîner de cons dans leur filmographie. Oui, bravo, c'est vrai, heureusement qu'ils ne m'ont pas respecté, cela dit. C'est intéressant ce que dit Francis parce que je pense que tu fais partie des réalisateurs qui sont passés à la réalisation parce qu'ils en avaient marre d'être maltraités comme scénaristes et Wilder, c'est le plus grand exemple avec quelques autres comme Woody Allen, Preston Sturges, John Huston, etc., de scénaristes qui a trouvé insupportable, en particulier, il raconte cette histoire sur un film qui s'appelait avec Charles Boyer qui s'appelait Hold Back the Dawn, je ne me souviens plus du titre français, où le comédien principal et le réalisateur Mitchell Leyssen trafiquaient son scénario, ils trouvaient ça insupportable et ça lui a donné envie de passer à la réalisation. Mais est-ce que Sauté n'était pas scénariste au départ ? Ensuite, il est passé à la réalisation ? Oui, c'est aussi, oui. Ça, c'est important parce que Sauté était un des grands réalisateurs français. Je crois que Clouseau a été scénariste au départ. Oui, mais il y a des scénaristes qui sont scénaristes au départ parce qu'ils visent tout de suite réalisateur mais ils commencent scénaristes. En fait, je trouve que le chemin de scénariste à réalisateur et d'ailleurs Wilder en parle dans ses mémoires, il dit que c'est plus logique que l'inverse, c'est-à-dire que quand tu écris, quand tu scénarises, tu fais déjà d'une certaine façon de la réalisation, tu fais du casting, tu fais même des choix de décors, de costumes, etc. C'est ce que tu dis souvent Francis quand tu dis que le scénariste se substitue au réalisateur et lui fait sa mise en scène sur le papier quasiment. Oui, d'ailleurs, j'avais posé à Yves une question, je lui avais dit d'après toi dans Chinatown, quand on casse le feu arrière d'une voiture que va suivre, je crois, Nicholson, est-ce que c'est une idée du scénariste d'après toi ou une idée du réalisateur ? Parce que moi, je vois ça comme une idée de scénariste. Bien sûr, parce que c'est un travail journalistique et c'est ce que faisaient les détectives à l'époque pour suivre une voiture. Ils font la même chose avec une montre sur laquelle roule la voiture, tu sais. Et alors, dans Certaines Aimes Choses, puisque si ça ne vous dérange pas, tous les deux, on va revenir à Certaines Aimes Choses. Il est temps. Il y a un petit moment assez sympa qui a été conçu sur le tournage et non pas au scénario. C'est quand Sugar, donc Marilyn Monroe, arrive sur le quai le long du train et elle aurait dit à Billy Wilder « J'ai rien à faire, donne-moi quelque chose à faire, je ne fais que marcher le long du quai. » Et il a eu l'idée de ce petit coup de vapeur qui sort de la locomotive et qui lui fait donner un petit coup de fesse. C'est presque un clin d'œil à leur première collaboration qui était « Sept ans de réflexion » où elle était sur cette fameuse bouche d'aération et tu fais bien de parler de Marilyn parce que c'est vrai qu'au début, Billy Wilder, il ne pensait pas avoir une telle star. Il pensait avoir Mitzi Gaynor et effectivement, quand elle a commencé à être intéressée par le film, c'est là qu'il a pu caster Jack Lemmon qui, lui, n'était pas une star à l'époque parce qu'en fait, le premier choix, c'était Sinatra qui n'est même pas venu à l'audition et Jerry Lewis pour le rôle que jouait Jack Lemmon ou Danny Kaye qui voulait un comique. Oui, Sinatra comme comique, on a fait mieux. Non, je parle Sinatra aurait joué le rôle de Joe, Joséphine et il aurait été face à Jerry Lewis ou Danny Kaye en fait. D'accord. D'ailleurs, j'ai trouvé que Jack Lemmon avait beaucoup de maniérisme de Jerry Lewis quand il est habillé à la fin en groom. Il ressemble à Jerry Lewis dans le Belle Boy. Il y a une des scènes dont je parlais les grands classiques de scènes de comédie. C'est le moment où pour séduire Marilyn, il se fait passer pour un puissant. Oui. Ça, c'est fantastique parce qu'une femme qui est sans arrêt agressée par les hommes sexuellement, s'il s'était conduit comme un macho sur ce yacht qu'il a emprunté avec ce costume qui ne lui appartient pas, s'il s'était conduit dans le genre tu ne le trouves pas beau, etc. Allez, couche-toi, etc. Il n'avait aucune chance. Et tout à coup, il l'amène à la compassion parce qu'il n'a jamais réussi à prendre une femme tellement il est timide, maladroit, peut-être malade. Et elle devient un médecin. C'est comme ça qu'elle se fait sauter, pardonnez-moi l'expression. C'est génial sur le plan de la scénarisation. Qu'est-ce que tu en penses, Yves ? Oui, je suis d'accord. Moi, j'imaginais, je trouve que c'est une scène de séduction d'une créativité folle et je me suis dit ils ont cherché, Diamond et Wilder, ils ont cherché quel pourrait être un moyen inventif de séduire cette femme. Et en lisant les mémoires de Wilder, j'ai appris que ce n'était pas tout à fait ça à l'origine. À l'origine, Wilder et Diamond se sont dit qu'est-ce qu'il y a d'encore plus fort que de séduire Marilyn Monroe ? Réponse, être séduit par Marilyn Monroe. Et c'est comme ça qu'ils ont imaginé l'écriture. C'est du génie scénaristique. Et une très grande scène de l'histoire du cinéma. Mais parlons un petit peu de Marilyn parce que c'est peut-être la plus grande icône de l'histoire du cinéma. Tout le monde n'a pas vu ses films mais tout le monde connaît cette silhouette légendaire et effectivement, elle a été notoirement difficile et a eu beaucoup, beaucoup de problèmes sur le plateau avec Wilder. Ça s'était bien passé sur sept ans de réflexion. Sur celui-là, ça se passerait très, très mal au contraire. 35-40 prises, elle ne connaît pas son texte et sur le plateau, tu savais Yves que Paula Strasberg était avec elle sur le plateau et que Marilyn ne regardait pas Billy Wilder à la fin de la prise. Elle se tournait directement vers Paula Strasberg pour savoir si c'était bien ce qu'elle avait fait. Billy Wilder à un moment, on n'en pouvait plus et il a demandé à Marilyn une autre prise s'il vous plaît et à la fin de la prise, il a dit couper et il s'est tourné vers Paula Strasberg. Il a dit ça te va Paula ? C'est bon pour toi ? Et elle a eu tellement la honte devant l'équipe qu'elle avait et elle est partie du plateau. Paula Strasberg, c'était la femme de Lee Strasberg qui était le grand gourou de l'acteur studio. Voilà. Et en plus de Paula Strasberg sur le plateau, Billy Wilder devait faire face à Arthur Miller à qui Marilyn était mariée à l'époque et qui voulait faire des re-writes et qui n'arrêtaient pas de venir vers lui en disant ce serait mieux si elle le jouait comme ça, si elle faisait ça. Et Billy Wilder, c'est pas facile. Mais d'ailleurs, à l'aéroport, je crois à l'époque c'était peut-être le Bourget ou Orly, quand il s'est posé en arrivant d'Amérique pour faire la promotion du film, il ne savait pas que Marilyn Monroe était morte. Il est arrivé avec un paquet de rancunes contre elle et les journalistes ont commencé à lui dire et Marilyn Monroe, alors dites-nous un mot à propos d'elle, lui dire elle m'a emmerdée, etc. Et tout à coup, ils lui ont dit vous savez qu'elle est morte ? Tu te rappelles de cette histoire peut-être, non, Yves ? Oui, oui, je l'ai lue, il avait dit un truc assez rigolo, on lui demandait s'il était prêt à tourner un troisième film avec Marilyn Monroe et il avait répondu aux Etats-Unis, sûrement pas, en France, peut-être, parce qu'en l'attendant, toute l'équipe et moi on aurait le temps de prendre des cours de peinture. Il l'a envisagé pour Irma Ladouce quand même. Oui, c'est vrai. Mais il a dit à cette époque qu'il était en interview qu'il était trop riche et trop vieux pour retravailler avec elle, avec Marilyn. Et il a également dit sur elle qu'il y a plus de livres sur Marilyn Monroe que sur la Seconde Guerre mondiale et il y a une grande similarité entre les deux. Ça me rappelle Lou Beach, ils ont fait à Shakespeare ce qu'on a fait à la Pologne. Et tu sais ce qu'il y a marqué sur la pierre tombale de Billy Wilder ? C'est connu ça aussi. Non ? Nobody's perfect. Non, il y a marqué I'm a writer but then nobody's perfect. Et vous savez, la plus drôle de toutes, c'est la pierre tombale de Jack Lemmon. Tu la connais, Yves ? Je la connais parce que Francis me l'a racontée il y a quelques semaines et elle est, mais je te laisse la raconter où Francis, elle est géniale. il y a simplement marqué in, dans. Jack Lemmon, dans. Il faut bien préciser que dans les génériques de films, si tu fais un film de Tarantino par exemple, tu mets, je ne sais pas, Jack Lemmon, in, in glorious bastards. Là, c'est Jack Lemmon, in. Dans la tombe. Non, c'est formidable. De garder l'humour à ce moment-là, c'est formidable. En tout cas, cela dit, moi j'ai dit une chose, tu sais, j'ai dit que les mots de mourant font souvent partie de la toilette des morts déjà. C'est-à-dire, qui a eu l'idée de mettre Jack Lemmon in, c'est peut-être Jack Lemmon, mais c'est peut-être aussi un de ses scénaristes. Je préfère penser que c'est Jack Lemmon. C'est peut-être aussi un type qui a dit, ça lui aurait fait plaisir qu'on écrive ça sur sa tombe. C'est une spéculation totalement inutile. Quelques trivias sur le film. Tony Curtis voulait être aussi beau en femme qu'il l'était en homme parce qu'au début, ils sont arrivés avec une espèce de garde-robe assez, de matronne. Ils étaient assez médiocres en femme et il a dit, moi, je veux être aussi bien habillé que Marilyn Monroe. Et effectivement, ils ont des tenues magnifiques. On se demande où ils trouvent l'argent pour avoir toutes ces tenues, d'ailleurs. Ce n'est pas énormément expliqué en première partie, ça. il y a une énorme ellipse dans Fanfare d'amour et aussi dans Mrs. Doubtfire. On voit le protagoniste se maquiller, faire des essais, etc. Et là, ils ont cette intelligence de faire une énorme ellipse et on les retrouve sur le quai de la gare et Polak, enfin Polak, Schiesgal et Gilbert feront la même chose dans Tutsi. Exactement. Enfin, dans Tutsi, on le voit quand même se maquiller. Il y a un moment où on le voit plus tard. Plus tard, c'est ça, voilà, exactement. Mais il est dans le bureau de son agent qui est joué par Sidney Polak. Et après, il est dans la rue en femme. Il ne voit jamais plus de boulot et Michael Dorsey dit, ah bon, tu crois ? Et Cut, on le voit dans les rues de New York habillé en femme. Oui. C'est la question du maquillage. Oui. Mais Tony Curtis, qui est intelligent, il a vu Jack Lemmon sortir en femme et commencé à en faire beaucoup dans le côté excentrique et féminin. Donc, il s'est dit, moi, il faut que je parte dans la direction opposée. Et il a basé sa performance sur sa mère. Donc, il est beaucoup plus à l'intérieur, beaucoup plus modéré qu'un l'est Jack Lemmon et il se complète magnifiquement. Le film est censé se passer en Floride, en particulier ce magnifique hôtel, mais c'est à San Diego. Ils ne sont pas allés à Miami. Et vous avez vu que Tony Curtis, notoirement également, s'inspire de Cary Grant pour sa performance en héritier de la famille Shell. Cary Grant aurait vu le film et il m'a dit, mais je ne parle pas du tout comme ça. Ah non, moi, j'en sais rien, je n'étais pas là, mais toi non plus d'ailleurs. J'ai dit que Cary Grant était plutôt content de la performance de Tony Curtis, de son imitation. Et tu sais qu'ils ont fait un film ensemble ? Oui. Au même moment. Opération Petticoat, oui. Opération Jupon, oui. Et tu ne trouves pas que Daniel Craig dans À Couteau Tiré, dans Knives Out et Glass Onion, il prend un peu l'accent de Tony Curtis, et il fait une petite imitation à Cary Grant aussi. C'est vrai, mais il se base quand même énormément sur le sud des États-Unis. Il a cet accent quand même de la Louisiane très très prononcé. Je ne sais pas, je trouve qu'il a un drôle d'accent, je trouve qu'il en fait trop. Je n'ai pas vu le deuxième, j'avais bien aimé le premier, il paraît que le deuxième est un peu moins bien réussi, mais… Il y a une… Je ne sais pas, en mettant en scène, je pense que c'est peut-être Billy Wilder qui a dit « Personne ne peut faire aussi bien que Cary Grant, lui entrant dans un salon avec une raquette sous le bras en disant une partie de tennis. » Au silence qui suivit, je compris que Weber avait fait une plaisanterie. À propos de silence, Billy Wilder est obligé de rajouter des silences parce que les gens rient sur les répliques. Donc, il est obligé de revoir son montage parce qu'il y a des répliques qui sont perdues. Ça t'est arrivé, ça, papa ? Oui, c'est une erreur totale. Là, je ne veux pas critiquer mon idole, mais c'était ma première expérience du cinéma, mon premier scénario qui s'appelait « Appelez-moi Mathilde » dont on ferait bien d'oublier le titre et le film, d'ailleurs. Et c'était mis en scène par un metteur en scène de théâtre, Pierre Mondy, qui était un acteur de cinéma mais qui n'avait jamais fait de mise en scène de cinéma. Et là, il a eu l'excellente idée de mettre des silences entre les répliques en disant « Ça, ça va faire rire. Donc, il faut laisser aux gens le temps de rire, comme au théâtre qui est du spectacle vivant. » Tu parles, quand tu es un lundi dans un cinéma où il y a quatre personnes et que tout à coup, tu as un trou entre deux répliques, c'est lamentable. Donc, ce n'est pas une très bonne idée de mettre des silences. Il faut jouer. Qu'est-ce que tu en penses, Yves ? Alors oui, moi, je trouve que c'est très délicat parce que c'est difficile d'anticiper, mais Wilder, dans « Satan and Show », Wilder et Diamond, ils ont eu une idée géniale. Les maracas. Les maracas. Les maracas, oui. C'est extraordinaire scène. Oui, c'est la scène où Jerry dit « je vais me marier avec Osgood » et balance pas mal d'énormité et à chaque fois, il ponctue ça avec ses maracas pour permettre au public de rire. Et puis, si tu ne rires pas, au moins, il y a les maracas. Et puis, ça donne quelque chose à faire à Lemon et il est fantastique. Lemon qui, dans les trivia, continuerait pendant des années après l'énorme succès du film a envoyé des chocolats tous les ans à Jerry Lewis pour le remercier d'avoir refusé le rôle. Mais il y a un très grand player, comme on dit en anglais, le « most valuable player », pour moi, l'acteur quasiment le plus important du film, c'est Joe E. Brown qui joue Osgood, qui est extraordinaire, qui est un véritable comique, qui vient du cinéma muet, qui est un ancien grand joueur de baseball et qui a la grande réplique de Personne n'est parfaite. C'est lui qui joue le milliardaire, papa, tu sais, qui a une histoire d'amour avec… Évidemment, fantastique. Et il est vraiment exceptionnel parce que c'est le seul d'ailleurs qui soit sincère dans ce film qui est sur les apparences où tout le monde ment tout le temps. Même les mafieux, à la fin, se font passer pour des amateurs d'opéra dans l'espèce de séminaire en Floride. Et finalement, Joey Brown, c'est le seul qui soit parfaitement sincère tout le temps. C'est exactement ce qu'il avait à faire, cela dit. Comme il joue d'un amoureux et d'un amoureux aveugle, parce que l'amour est aveugle, c'est formidable comme il joue. C'est étonnant. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a plus d'alchimie entre lui et Jack Lemmon qu'entre Tony Curtis et Marilyn Monroe. Et Tony Curtis a dit qu'en parlant de Marilyn Monroe dans la scène où il devait l'embrasser dont tu parlais tout à l'heure, c'est comme d'embrasser Hitler. Et ce qui est terrible et beaucoup moins drôle, c'est que Marilyn a été enceinte de lui, paraît-il, sur le plateau et a fait une fausse couche. Tony Curtis était son amant alors que Miller était sur le plateau. Non. Ouais. Alors ça, je ne savais pas, j'ignorais. En revanche, ce que Tony Curtis, ce que j'ai lu, c'est que quand Tony Curtis est arrivé à Hollywood à la fin des années 40... Ils étaient sortis ensemble, effectivement. Ils étaient sortis ensemble avec Marilyn Monroe. Elle était à peine connue, elle n'avait même pas fait All About Eve. Donc, on est en 48, 50, je ne sais pas. Ils sont sortis ensemble. Mais je ne savais pas du tout qu'ils avaient... Si, c'est ce que j'ai entendu à l'occasion de cette émission et de ma recherche. Mais Marilyn Monroe s'est tellement mal entendue avec Billy Welder qui ne l'a même pas invité à la fête de fin de film. Un petit peu comme avec Bogart, ça s'était très mal passé sur Sabrina, tu sais, où il ne l'invitait jamais à boire avec l'équipe en fin de journée pour les rap parties, comme on dit. Et finalement, des années plus tard, Welder lourait totalement Marilyn Monroe et dirait que c'était une actrice extraordinaire et que pour arriver à faire ce qu'elle faisait en arrivant non préparée sans savoir son texte, il fallait vraiment être une très, très grande star. Ça, c'est évident. Marilyn Monroe touche 10% du gros. Tout le monde sait que c'est elle la star du film et la trivia que j'ai le plus aimée, pour conclure sur les trivia, c'est que Anthony Perkins aurait auditionné pour le rôle de Jack Lemmon. Mother ! Imagine, habillé comme dans Psycause, ça aurait été énervé. C'est sûr. Moi, j'ai deux autres trivia. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle ça les trivia. tu parles de Mitzi Gainer, mais Mitzi Gainer, ce n'était quand même pas la grosse vedette. Mais il ne pensait pas qu'il pourrait avoir une star comme Marilyn Monroe. Il tombait des nus. Non, il avait une réflexion intelligente, il avait dit que c'était le rôle le plus faible, parce que c'est vrai qu'elle ne fait pas grand-chose, Sugar. Joe et Jerry et même Osgood sont des plus jolis rôles. Eh bien, on lui a fait le casting le plus, on lui a donné, on a donné à ce rôle le plus faible le casting le plus fort. Bien sûr, et ce qui lui a permis, comme je disais, de caster Lemon dans le rôle, qui n'était pas du tout une star à l'époque. Contrairement à Curtis, lui qui avait déjà un vrai nom, mais le film fait deux heures, je croyais que Billy Wilder disait qu'à partir d'une heure et demie, les minutes comptent double en comédie. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il s'en est rendu compte après, sans doute. Parce que ça met énormément de temps à se poser, ce postulat de départ. On reste très longtemps dans un film de gangsters, où on voit d'ailleurs toutes les gueules de l'époque extraordinaires de ces gangsters. George Raft est dedans, non ? George Raft, bien sûr, qui fait le fameux Spatz Columbo et qui revient au cinéma à l'époque, alors qu'il était parti depuis assez longtemps et qui d'ailleurs a une scène assez drôle avec un type qui joue avec un quarter comme lui et à qui il dit qu'est-ce que c'est que ce truc de clown ? Et ce type d'ailleurs, qui est le même type qui est dans le gâteau, qui le tue quelques scènes plus tard, c'était le fils d'Edward J. Robinson. Ah, dis donc ! Edward J. Robinson Jr. Mais comme je disais, on voit toutes les gueules de l'époque, toutes ces gangsters ressemblent à des gangsters de Dick Tracy. C'est Fricks quasiment, tu vois, de Todd Browning. Dans les grandes idées dont tu parlais de scénarios qui font ta mise en scène, tout d'un coup, quand ce cercueil se fait tirer dessus par la police et qu'il y a de l'alcool qui commence à couler du cercueil et qu'on comprend qu'on est dans la prohibition et que tout est expliqué sans dialogue, c'est vraiment magnifiquement fait par Diamond et par... D'ailleurs, je voudrais faire un tout petit passage sur le scénario. Oui. Pas fatalement sur le scénario de certains même shows, d'ailleurs, mais sur le scénario en général. Je me suis rendu compte que la plupart du temps quand on revoit un film, on a le sentiment qu'il a vieilli. Or, les seuls films dont je me souvienne qui ne donnent pas ce sentiment sont les films dont le scénario était très fort. Par exemple, je revois La Traversée de Paris avec Bourville, Gabin et l'entrée fracassante de De Funès. Je peux le voir trois, quatre, cinq fois, je n'ai pas le sentiment que ça a vieilli. Je regarde Rio Bravo, je peux le voir deux, trois, quatre, cinq fois, je n'ai pas le sentiment que ça a vieilli. Ce qui vieillit, c'est les films dont le scénario est fragile souvent. Même si la mise en scène est parfaite, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis entièrement d'accord. Un bon scénario, c'est le meilleur moyen de survivre à la trappe de l'histoire. Oui. En plus, ce film a quelque chose un petit peu comme Chinatown. Je m'explique, c'est que comme c'est un film de 59 qui parle de 1929, tu vois, Chinatown, c'est un film de 70 qui parle des années 50. Donc, c'est tout d'un coup encore plus intemporel et plus difficile à placer dans le temps. Au silence qui suivit, je compris que Jean Weber venait d'émettre une théorie. Il y a un personnage qui a disparu et qu'on voit un petit peu dans le film, c'est les gens sous-rigolos, tu sais, comme Arthur. Ça, c'est un disparu de la comédie, ça. Et le milliardaire des Lumières de la Ville aussi. Exactement. Il conduisait la voiture et quand il était sous, il y a Chaplin qui disait, mais attention, je conduis, moi, il avait le volant en main, tu vois. C'est un peu disparu, ça, oui. Oui, puis il y a le client au début de chez Mozzarella qui veut une nouvelle tasse de café, une autre tasse de café. C'est ça, mais c'est ça, les vices sont vus comme quelque chose de mignon parce que même Tony Kirtis est addict au jeu. Il joue avec des courses de chiens, tu vois, et on rit également un petit peu de l'alcoolisme de Marilyn Monroe un peu plus tard dans le film qui n'arrête pas. Mais le défaut de Joe au début en effet d'être un joueur invétéré n'est pas du tout exploité ensuite. C'est l'une des réserves que j'ai à propos du scénario. Il n'en fait plus rien. Ce qui nous amène sans plus tarder à une rubrique qui est quel âge ont-ils ? A ton avis, papa, quel âge a Jack Lemmon et quel âge a Tony Kirtis dans le film ? Et ensuite, ce sera à toi, Yves. Jack Lemmon, moi, je dirais qu'il a dans le film 35 ans, enfin, la trentaine, 35 ans et Tony Kirtis aussi à la trentaine, 32 ans. Qu'en penses-tu, Yves ? Tu le sais peut-être déjà. Non, non. Alors, toi, tu nous parles de l'âge de Joe et Jerry ou l'âge ? Non, 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 parce que justement, c'est intéressant parce qu'on va parler de leur âge dans le film et en particulier Marilyn, son âge dans la vie et son âge dans le film qui n'est pas le même. Mais quel est l'âge de Jack, quel est l'âge de Lemmon et de Kirtis dans la vie ? Je ne sais pas, 45, 50 ? Non, papa, tu n'étais pas loin quand tu as dit 35 ans. Ils ont tous les deux 34 ans. Ah oui. Marilyn a 33 ans. Elle est censée en avoir 25 dans le film et elle mourrait trois ans plus tard, malheureusement. Et Billy Wilder a 53 ans, lui, quand il met en scène le film. Ah oui, ça, c'est un bon âge. Et Joey Brown a 68 ans. Il fait plus âgé, lui. Oui, c'est vrai. Il m'a étonné en me disant que c'est un champion de baseball, c'est vrai ? Oui, quand il était jeune, il a commencé une grande carrière de joueur de baseball et il a ce visage élastique comme un grand comique américain qui s'appelle Ernest que vous connaissez peut-être. Non. Mais Marilyn m'a fait penser par moments, elle a un côté un peu tragique comme Piaf ou Judy Garland. Il y a quelque chose quand même, je ne sais pas, il y a quelque chose d'assez émouvant dans son personnage puisqu'on dit que ce personnage de Sugar n'était finalement pas si éloigné que ça de ce qu'elle était dans la vie en fait. Elle est souvent très proche de ses rôles. Il y avait aussi un film où elle jouait avec un cow-boy, ça s'appelait comment ? Tu sais, le cow-boy était amoureux d'elle, ça se passait au texte. Ah, c'était le film avec Mitchum, non ? C'était La rivière sans retour. Voilà. Comment ça s'appelle ? La rivière sans retour ? Non, pas du tout, non. On va toujours dire qu'elle est pathétique aussi, c'est-à-dire c'est la blonde paumée un peu, tu vois. Ah, les Misfits ? Oui. Ah non, non. Là, c'est un film totalement tragique. Alors, ils mouraient tous les trois, etc. Oui. Ils étaient mal tous, ça se sentait. Dans Marilyn Monroe avec un cow-boy ? Oui, ça s'appelait... Ah, j'ai oublié, c'est pas très grave. Mais c'était un film marrant, à un moment donné, je me rappelle, c'est un jeune cow-boy qui était amoureux d'elle. Ça ne vous dit rien ? Ah, Buzz Stop. Bravo. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, bien joué. Oui. Mais elle est paumée complètement là-dedans. Il y a un cow-boy dans le film et ce n'est pas un western. Non. Pour la plupart des films qu'elle a joués, Marilyn Monroe, et c'est vrai dans certains même shows, je suis d'accord avec Jean, elle laisse transpirer ce qu'elle était et ses blessures abyssales. Oui. On le sent, on le sent bien. C'est une femme qui cache une grande sensibilité derrière une très belle poitrine, c'est-à-dire que c'est très compliqué à jouer ça. Donc, il faut jouer les idiotes parce que sinon, tu finis par trahir ce que tu es vraiment. Et c'est pour ça que même dans les sept ans de réflexion, c'est quelqu'un qui est complètement... C'est un oiseau quand elle arrive avec ce type qui a atterri chez elle. Elle n'est pas intelligente dans les films en général. Non. Alors que dans la vie, elle était bougrement et c'est ce qui l'a amené à mourir d'ailleurs. Mais elle joue bien. Moi, je la trouve très juste dans le film. Il y a un personnage qui est drôle, c'est le personnage du Groom Lubrick qui n'arrête pas de surgir dans la chambre de Joe. Groom Lubrick, c'est drôle. Oui, c'est Sbirut. Ce n'est pas Spirut, tu sais. Oui, il y a une réplique qui est très, très drôle. Tu te rappelles, Francis ? C'était quand il parle de Water Polo et qu'il dit qu'il a noyé deux chevaux sous lui. Oui, c'est formidable. Formidable. Donc, c'est vraiment un dialogue extraordinaire aussi en plus d'être magnifiquement scénarisé parce que quand on leur demande « Vous êtes les nouvelles filles ? » et Jack Lemmon répond « Brand new ! » Toute nouvelle. C'est comme si il y a juste d'être une femme. Il y a des moments fantastiques. Et puis, quelle mise en scène, je veux dire, le coup de la rose qui passe d'une bouche à l'autre quand ils dansent le tango, etc. J'allais en parler, c'était un vrai numéro de clown, ça, parce que d'abord, ils ont été coachés sur le plateau par George Raft qui était un très grand danseur. Ah oui. Et c'est extraordinaire parce que, tu as vu, il lui dit surtout « You're leading again. T'es encore en train de mener la danse, tu vois, il dit à Jack Lemmon. » Tu conduis de nouveau. Tu conduis de nouveau, oui. Et ça termine par les musiciens avec les yeux bandés comme dans Eyes Wide Shut. Shout out à Laurent Vacheux. Mais il y a un truc qui est très émouvant, c'est quand elle est dans le lit et qu'elle vient de passer cette première nuit avec Tony Curtis. Elle dit un truc terrible parce que c'est prémonitoire. Elle dit « It was suicidally beautiful. » C'était beau à se suicider, cette soirée. Waouh. Je ne me souviens pas de ça, mais c'est effectivement tragique. C'est Tony Curtis sur la page qui dit le titre du film, qui dit « Some like it hot » et ça, c'est toujours réjouissant quand on dit le titre du film. Et il y a un très bon gag sur la société Shell, tu sais, où il montre le coquillage. Ah oui. Parce qu'on te lui demande « Qu'est-ce que vous faites ? Pour qui travaillez-vous ? » Et cette fin exceptionnelle, effectivement « Nobody is perfect » où tout d'un coup, on se dit « Ils vont se retrouver ensemble. » On accepte l'homosexualité de ce couple. Il n'y a pas un argument qui puisse émousser la passion du milliardaire. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire « Je suis le Mannequin Peace » par exemple, tu vois. Ce n'est pas grave, il n'y a rien à faire. Enfin, quand on demandait à Wilder ce qu'ils allaient devenir, ils répondaient « Je ne sais pas. » Rien à tirer. Ça a été dit aussi à propos de Newman et Redford. Est-ce que c'était réellement un couple qui s'aimait ? Comme dans « Rockback Mountain », tu vois, dans « The Sting », dans « L'Arnaque », pardon, dans « Dutch Cassidy », on avait vraiment l'impression qu'ils étaient complètement l'un avec l'autre, si tu veux. Et c'est ça, les « Buddy Stories ». Il y a toujours un tout petit côté équivoque. La chèvre ? Oui. On parlait de cross-dressing tout à l'heure, à la fin des « Fugitifs », Francis, tu t'en souviens ? Oui. Oui, elle est habillée avec une perruque qui se transforme en perruque héroquoise quand le camion passe dessus dans la… Ce n'est pas elle, c'est il. Oui, je sais, elle est habillée en femme. Non, c'est il. Non, c'est Yael. Oui, voilà, c'est Yael. Et il y a un gag que j'adore, je ne sais pas si tu veux en parler, Jean, c'est le double take qui a un double take sublime dans certains même shows. Quand Jerry, dans Jack Lemmon, revient de jouer sur la plage au ballon et tombe sur Joe déguisé en milliardaire. Extraordinaire. Il ne le reconnaît pas tout de suite, il repart vers l'hôtel et soudain, il s'interrompt, Jean Morlaire, il revient, il l'a reconnu. C'est sublime, ça. Je me rappelais encore de l'époque où je l'avais vu enfant de ce double take légendaire. Formidable. C'est de la belle mise en scène. C'est le chap. Je me suis mérite. C'est la chap. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans ce classique de la comédie. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower partout où l'on écoute des podcasts. Plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Et maintenant, vos noms et vos phrases signature, la fameuse catchphrase. Yves, c'est à toi. Alors, Yves Lavandier, il serait parti aux toilettes. Francis Weber, j'aurais bien joué une femme à côté de Marilyn. Parfait. Jean Weber pour Abracadapod et Cinéchat signing off. Podcasts are a girl's best friend. Wow. Et bienvenue dans Cinéchat. Acceptez le recording. Papa, tu peux accepter ? J'accepte. Non, 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 pas à la voix. Ce n'est pas dans Star Wars. Allez, Computer, enhance. Et ensuite, quand je ferai un, deux, trois, vous direz tous et bienvenue dans Cinéchat. Tous ensemble, on fera ça. Voilà, ce n'est pas gagné, mais on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Ça enregistre, c'est bon. ever, ever, condemn, pod.